Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, La République de Tchétchénie connaît une lutte contre l'occupation russe depuis plus de 600 ans. Ses rêves de liberté l'ont mené à deux guerres dévastatrices, où plus de 300 000 civils ont péri. Le tribut payé par ce peuple pour la défense de son identité et de sa patrie n'est-il pas assez lourd, Mesdames et Messieurs ? Bien, il faut croire que non. Car la Russie, par sa cupidité, garde sous son jeu cette petite république uniquement pour ses ressources pétrolières et gazières, la poussant ainsi à un acte inacceptable, condamnable. La violation des droits de l'homme. Depuis les années 2000, Mesdames et Messieurs, D'après Amnistie Internationale, plus de 5000 êtres humains ont disparu, soit environ deux personnes par jour depuis plus de dix ans. Ces disparitions consistent en l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté pour des motifs politiques, ethniques et religieux. Car n'oublions pas que le peuple tchétchène est de confession musulmane. Y a-t-il une place pour le doute, Mesdames et Messieurs ? Pour dénoncer ici le non-respect des droits de l'homme ? Non, bien sûr. Cette méthode de répression viole toute une série de droits inhérents à la personne humaine. Effectivement, la déclaration universelle de l'homme. En son article 2, que tout individu a le droit à la vie. En son article 3, que nul ne sera soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Garantie en son article 5 à chacun le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et en son article 9, que nul ne sera arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Mais l'exemple le plus frappant, le plus édifiant de violations, n'est-il pas celui du traité contre les disparitions forcées ratifiées en 2009 par les instances de la Fédération de Russie ? Ce traité stipule en son article 1er, je cite, « Qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. » Vous avez bien entendu. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. En effet, n'est-il pas trop facile que de donner l'étiquette lutte anti-terroriste à ces actes et ainsi pardonner une telle inhumanité ? Car l'état-major russe prétend lutter contre une poignée de terroristes qu'il chiffre à quelques centaines d'individus. Mais ne soyons pas dupes, mesdames et messieurs, ce mode de répression répond à des objectifs bien précis. D'une part, la clandestinité est garantie d'impunité. Il n'y a ni auteur ni victime. Et cette garantie d'impunité accordée aux auteurs de disparition forcée permet non seulement à l'état la négation absolue du crime, mais également l'invention d'explications grossières telles que « Les disparus sont à l'étranger. » D'autre part, lors de leur détention, les disparus sont soumis à des séances d'interrogatoire forcées. Très inspirées de l'exemple nazi, où la cruauté n'a pour limite que l'imagination de ses tortionnaires d'un autre âge. La victime vit donc de la crainte permanente d'être tuée. Elle perd ses repères. Et si elle ne meurt pas ? Si elle réussit par chance à s'échapper, elle risque de souffrir toute sa vie des séquelles physiques et psychologiques d'une telle forme de déshumanisation. L'organisation humanitaire Human Rights Watch, dans un rapport intitulé « Bienvenue en enfer », dénonce ce mode de répression. Elle fait état de témoignages plus plus poignants, déchirants et désespérants les uns que les autres. Les détenus sont soumis à des séances d'interrogatoire forcées, des séances d'électrochocs, humiliés en permanence, atteints dans leur dignité. Et que dire de ce témoignage d'une femme qui a vu des miliciens s'en prendre à un garçon de 14 ans, emprisonné sans raison, en lui donnant des coups de pieds et de battre. Et cet être innocent, battu pendant plus d'une heure, finira par succomber à ses blessures. Quelle honte ! Pourquoi tant de barbarie ? Les effets de la disparition forcée sont dévastateurs non seulement sur les victimes directes, mais également sur leurs familles et la communauté qui ignorent ce qui est advenu de l'heure. Ils sont alors dans l'incapacité de tourner la page sur ces éléments violents qui ont bouleversé leur vie à jamais, créant ainsi des angoisses et des blessures mal refermées qui peuvent détruire le tissu social. Mesdames et Messieurs, je suis là pour dénoncer. Oui, il est bon que le monde sache qu'en Europe, au moment même où je vous parle, des hommes sont opprimés et meurent au nom de la liberté pour la reconnaissance de leur identité. Oui, il est bon de dénoncer que le moyen de la terreur comme domination politique est tout à fait inacceptable et qu'aucun homme de bonne volonté ne peut, ne serait-ce qu'un instant, cautionner ou excuser un tel comportement. C'est ensemble qu'il faut se battre pour que tous ces non-dits, tous ces silences assassins soient à leur tour violés et laissent place à la vérité. Il est également indispensable que les instances chargées de garantir les lois humanitaires au plan mondial réagissent et multiplient les recommandations aux chefs de ces États autoritaires qui maltraitent les populations pour asseoir leur politique hégémonique. Mesdames et Messieurs, nous devons exiger que les disparitions et les enlèvements des fils et des enfants de Grosigny, de Guéry et de partout en Tchétchénie cessent. Nous devons crier notre révolte pour que les corps arrêtent de grossir ces sinistres charniers faits de ces êtres humains victimes de leurs rêves de paix et de liberté.